Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan, aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 14 de notre duo Fat & Furious. Alors numéro 14, Dodge Charger, montage du bloc moteur, deuxième partie, donc détail de nos pièces et notre pas à pas, donc on continue ce bloc moteur, comme on peut le voir ici, on va venir rajouter, donc je sais pas trop comment c'est ces blocs, ces deux blocs, alors je vérifie en même temps les caches culbuteurs, voilà, je voulais pas dire de bêtises, mais ce sont nos caches culbuteurs, voilà, et puis on aura notre résultat final ici, donc petite étape, et puis ensuite pour la Nissan Skyline, et bien frein avant gauche première partie, donc petite étape encore, là je pense qu'ils auraient pu quand même nous mettre un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave, donc on vient assembler ce disque de frein et cet étrier de frein, toujours aussi magnifique, et puis et bien ici on aura notre résultat final. Allez, sans plus attendre, on va passer au montage. Alors voici nos pièces, on va commencer par la pièce, alors c'est ça, c'est du métal, ça c'est du plastique, ça doit être celle-ci, la seule qui a un petit tube, donc que voici, on va prendre, hop, ici on a des capuchons, alors là on a deux tubes, désolé pour le bruit, je sais c'est désagréable, je vais les sortir directement, voilà. Alors, il s'agit de venir prendre un des deux et de venir le positionner ici sur le tube, alors pourquoi ça veut pas rentrer ? Ah d'accord, donc il y a un côté qui est plus creusé, forcément, et on va venir mettre une vis d'épée juste ici pour tenir le tout, donc voici qui est fait, alors ensuite on va venir prendre une pièce E, qui est juste tout simplement un petit capuchon, et on va venir le poser dessus, comme ceci, donc il est censé rentrer, et il ne rentre pas, alors pourquoi est-ce donc ? Alors, est-ce que j'aurais pas assez serré ça ? Si quand même, alors à moins que c'était bien de l'autre côté en fait, ah, c'était peut-être de l'autre côté, en fait, je pense que, voilà, je pense que ça doit être comme ça plutôt, ah oui, 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 voilà, donc il ne faut pas faire rentrer le tube, il y a un côté qui est plus profond, en fait, il faut rentrer d'abord le côté qui est le moins profond, de façon à ce qu'il dépasse, ensuite on le fixe, donc ma première tentative était bonne en fait, donc voilà, voilà qui est fait, et ensuite là, on peut venir mettre le capuchon, voilà, ok, donc voilà ce que ça donne, donc ça, c'était notre étape 2, alors en étape 3, on vient récupérer, alors, par contre, il s'agit, ouais, de pas le mettre à l'envers, je pense que c'est comme ça, ils sont gentils, mais ils ne le font pas voir, ouais, c'est bien ça, hop, j'ai perdu ma page, voilà, je reviens, donc on va récupérer notre bloc moteur, on vient comme ceci, on va positionner notre culbuteur à cet endroit, donc là, visiblement, il y a peut-être un sens, ouais, voilà, donc là, je n'ai pas pris le bon dès le départ, je m'en doutais, voilà, donc je vais reprendre celui-ci, donc il rentre parfaitement, puisque les trous qui sont là doivent se retrouver vers le bas, voilà, voilà, donc, une fois que c'est fait, on va prendre deux vis CM, que l'on va positionner ici et ici, donc voici qui est fait, ensuite, on va venir mettre ce cache par-dessus, comme ceci, et alors, hop, ici, on a quatre trous pour quatre vis CM, donc voici qui est fait, alors, ensuite, eh ben, on va recommencer, une nouvelle fois, on va prendre ce cache, on va venir positionner, donc, ce cylindre par-dessus, on va prendre une vis d'épée, que l'on va fixer juste ici, donc, voici qui est fait, ensuite, hop, on vient récupérer le petit cache, que l'on va positionner au-dessus, comme ceci, voilà, ça va tout de suite mieux, hein, quand on le met dans le bon sens, ensuite, hop, on revient de ce côté, on va mettre cette pièce en place, comme ceci, et puis, donc, pareil, ici et ici, on va mettre deux vis CM, donc, voici qui est fait, et bien sûr, hop, on va venir mettre ce cache par-dessus, comme ceci, hop, et, euh, alors, est-ce qu'il doit être dans l'autre sens ? Ah oui, voilà, hop, il vient, en fait, dans l'autre sens, à l'opposé, voilà, voilà, donc, et puis, pareil, on va mettre quatre vis CM, et donc, voici qui est fait, bon, alors, il prend encore un petit peu plus de volume, ce moteur, allez, on va passer gentiment au numéro 14 de la Skyline, Alors, pour ce numéro de la Skyline, numéro 14, et bien, ça devient un petit peu un classique, puisqu'on vient juste assembler, donc, ces deux parties de cet étrier de frein, qui, quand même, on peut rappeler, au passage, et bien, il est superbement bien réalisé, je vais l'emboîter, puisqu'il y a juste à emboîter les deux moitiés ensemble, voilà, comme ceci, et, comme je disais sur une vidéo précédente, et bien, il est quand même gravé, avec des petits détails peints, non, franchement, c'est, il y a du sou, le souci du détail, là, Alors, bon, ça, c'est notre étape 1, même pas, si, 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 c'est notre étape 1, en étape 2, on vient prendre, donc, les deux moitiés du disque, on va venir, alors, hop, emboîter les deux moitiés ensemble, alors, il me semble, voilà, que, sur une face, on a quatre petits picots qui correspondent à ces quatre picots-là, donc, il s'agit de venir emboîter le tout correctement, alors, hop, là, je dois être bon, voilà, là, je suis OK, et puis, et bien, on vient mettre, euh, ah ouais, d'accord, ils nous le font une par une, bon, en gros, on vient mettre une vis d'épée ici, et une autre ici, donc, voici qui est fait, et puis, ben, voilà, malheureusement, ce qui conclut, euh, ce numéro 14, pour la Skyline, donc, là, pas grand-chose à faire, en plus, on a déjà, euh, un disque et, euh, une mâchoire de, pour le frein, euh, hop, ouais, bon, c'est du rapide, voilà, bon, voici nos pièces, donc, pour cette vidéo du Duo Skyline, au numéro 14, bloc moteur de la Dodge Charger, qui devient énorme, très impressionnant, et puis, petit disque, donc, c'est la roue avant gauche, je crois, ouais, c'est ça, donc, c'est le disque, et l'étrier de frein, bon, je crois que ça s'appelle l'étrier de frein avant gauche, voilà, fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos, pensez à vous abonner, à liker, commenter, et quant à moi, je vous dis, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada